Rencontre avec Doc Marco où sa passion pour la technologie et l'informatique rencontre celle du monde du modélisme ferroviaire on voit ça ensemble bienvenue dans Aleph Modélisme c'est de suite Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà en gros qui je suis. Telle que son époque, à quoi te réfères-tu justement dans ce réseau ? Allez, on t'écoute, on voit ça avec toi s'il te plaît. Alors, mon expérience en matière de modélisme ferroviaire, écoute, comme je le disais un petit peu avant, depuis l'âge de 9-10 ans, j'ai toujours eu plus ou moins un réseau à la maison. Alors, des fois, quand je n'avais pas beaucoup de place, ça pouvait juste être un diorama. Mais bon, généralement, j'ai toujours eu un petit réseau. J'ai toujours aussi gardé mon matériel d'enfance, le matériel analogique d'enfance. D'ailleurs, j'ai numérisé des machines que j'avais quand j'avais 10 ans, qui marchent aujourd'hui sur le réseau. Ça, je trouve ça génial. Alors après, est arrivée vraiment la grande époque où j'ai vraiment commencé ce réseau. Alors, j'ai voulu un réseau en fait expérimental à la base. Je m'étais dit, tu vas construire un réseau pour vraiment acquérir toutes les connaissances au niveau du numérique. Donc, au départ, ce réseau-là, il était expérimental. Il ne devait même pas être décoré forcément ou quoi. Et puis, évidemment, je me suis pris un petit peu au jeu. Donc, j'ai un petit peu décoré, mais c'est loin d'être fini. Et là, on voit là-bas, sur la ville, des bâtiments que j'ai construits à l'époque. Là, je n'avais pas encore d'imprimante 3D. Donc, c'est du dépront, c'est du carton, c'est tout ce qui peut me tomber sous la main. J'adore détourner des objets, il n'y a pas de problème. Voilà, d'objets. Tout est parti en fait de ce module. Ce module, il est issu d'un hors-série loco-revue qui expliquait comment monter ce module de la gare. Alors, après, évidemment, j'ai agrandi des deux côtés. Puis, finalement, on se retrouve avec un tour de pièce qui est quand même énorme. Par contre, c'est loin d'être fini. À chaque fois que je joue, par exemple, je me dis, un jour ou l'autre, il va quand même falloir que je peigne l'arrière de mes signaux. Que je peigne l'arrière, parce qu'on voit que la lumière passe en transparence. Encore, celui-là, il est plein derrière. Mais voilà, il y a plein de petits trucs comme ça à faire, à rajouter. Là, on voit que j'avais commencé des commandes d'aiguillage à pied d'œuvre qui ne sont pas encore terminées. Ça, c'est de l'impression 3D. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Après, au niveau de l'époque, je n'ai pas voulu me fixer sur une époque vraiment particulière, ni sur un site géographique particulier. Je me suis dit, tu vas faire vraiment ce que tu veux. Du coup, je me permets absolument tout. Comme en plus, je n'ai pas une culture ferroviaire très, 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 très grande. Bien qu'ayant habité pendant 25 ans un passage à niveau, mais je ne suis pas assez fortiche sur la signalisation. Je ne saurais pas dire si tel rame qui côtoie tel autre rame, est-ce que c'est anachronique ou est-ce que ça peut être bon ? Je ne sais pas du tout. Là, je n'ai pas du tout cette culture. Donc finalement, moi, je joue au train, tout simplement. Je me permets à peu près tout ce que je veux. C'est pour ça qu'ici, les vapeurs côtoient évidemment les diesels. On va supposer que c'était un peu l'époque ou un peu charnière où les deux se côtoyaient. Le seul truc que je m'interdis, du moins, je ne le fais pas en public, on va dire, c'est de faire rouler des machines électriques avec pantographe. Vu que sur ce réseau-là, il n'y a pas la ficelle, ça, je me l'interdis en public, en privé. Des fois, je le fais quand même. Il ne faut pas le dire, mais voilà. Donc voilà, je ne suis vraiment pas un compteur de rivets, je m'amuse. Le principal, à mon avis, en matière de modélisme, peu importe quel type de modélisme, c'est vraiment de se faire plaisir, de faire à peu près ce qu'on veut. C'est vraiment de quoi. Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment de quoi. C'est vraiment de quoi. ... 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